Bonjour, 80% de mon chiffre d'affaires provient de 20% de mes clients. 80% des utilisateurs se limitent à 20% des fonctionnalités des logiciels. 80% des questions proviennent de 20% des élèves de la classe. Alors je pourrais continuer comme ça longtemps, et derrière tous ces exemples, vous avez sans doute reconnu la célèbre loi de Pareto. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur Pareto, et surtout sur la manière de l'utiliser pour argumenter dans un contexte professionnel. Bref, pour éviter de dire n'importe quoi, dans 80% des cas. Pensez aussi à visionner cette autre vidéo sur le sujet, parce que qui dit Pareto dit diagramme de Pareto. Et donc je vais vous inviter à basculer sur Excel pour vous montrer comment les réaliser. Alors on va tout de suite poser les choses. Quand on dit loi, on pense généralement à un principe universel qui s'impose dans la nature, et qui a quelque chose d'absolu. Certaines lois physiques fonctionnent de manière systématique. Par exemple, de l'eau pure qui boue à 100 degrés Celsius au niveau de la mer, ou alors le fait que lorsqu'on lâche un objet, il tombe par terre. Ces lois prennent appui sur des principes physiques que l'on peut théoriser, puis formuler au niveau mathématique, afin d'effectuer des calculs précis permettant des simulations et des prévisions. Mais quand on aborde la loi de Pareto, on est dans un autre domaine. Wilfredo Pareto a vécu à cheval entre le 19e et le 20e siècle. C'était un économiste et un sociologue italien qui a travaillé en Suisse sur la répartition des richesses. Il a observé que dans plusieurs pays, une petite proportion de la population détenait la majorité de la richesse dans un ratio souvent proche de 80-20. Et depuis, on lui a rendu hommage en invoquant la loi de Pareto dès qu'on observe que 80% des effets d'un phénomène proviennent de 20% de ces causes. Donc attention, ce principe n'a rien d'une loi universelle. C'est typiquement l'exemple d'une loi empirique, quelque chose issue d'expériences et d'observations. Une observation empirique, ce n'est pas un dicton populaire ou simplement du pile ou face. C'est même la base de la méthode scientifique qui permet de vérifier et de valider les théories à travers des propres tangibles et reproductibles. Et quand on voit qu'en France, en 2021, 80% du patrimoine est détenu par les 30% plus riches, on se dit que l'observation de Pareto est toujours instructive. Quand on invoque Pareto, il faut bien comprendre à quoi ce principe correspond. C'est une question de répartition, ou plutôt de la manière dont se distribuent des valeurs dans une série. Prenons l'exemple d'une entreprise qui travaille avec 10 clients professionnels et admettons qu'on génère une année 300 000 euros de chiffre d'affaires. Si chaque client m'achète exactement le même nombre de produits, au même prix, chacun me règle exactement le même montant et donc contribue à la même part de mon chiffre d'affaires global. 300 000 euros, 10 clients, chacun contribue donc à 30 000 euros, donc 10% de mon chiffre d'affaires. Bon, cette situation est quand même très peu probable. Alors généralement, on a certains clients qui vont générer une activité plus forte et puis inversement d'autres clients qui vont être moins importants. Voici donc une répartition plus courante. Je peux observer des différences de répartition avec des histogrammes. On voit bien que dans la série verte, on a une répartition équilibrée, alors que ce n'est pas le cas avec la série qui est figurée en bleu. Maintenant, je vais classer les entreprises de la plus grande contribution à la plus faible, bien entendu quand mes valeurs sont différentes, donc pour la série bleue. La différence est encore plus visible, parce qu'en comparant les valeurs, on voit bien que par rapport à une contribution équivalente de chaque entreprise, celle qui est en vert, la contribution de mes entreprises en bleu se répartit de manière très inégale. On a quelques entreprises qui génèrent le maximum de mon chiffre d'affaires, suivi par un nombre important d'autres entreprises qui contribuent de manière plus modeste. Allons un peu plus loin dans la représentation. Je vais me concentrer sur ma série bleue et je vais petit à petit cumuler la part du chiffre d'affaires global qu'elles vont m'apporter. Alors d'abord, j'ai besoin de faire quelques calculs. Donc dans la colonne ici en bleu clair, on voit que la première entreprise me génère près de 50% de mon chiffre d'affaires, la seconde près de 30% et puis toutes les autres entre 6,4 et 1%. Dans la colonne orange, je cumule ces pourcentages. La première entreprise rapporte son propre pourcentage, 49,94. La seconde, son propre pourcentage auquel on ajoute le précédent, 49,9 plus à peu près 30, ça fait 79,93. Pour la troisième, je vais encore rajouter 6,41%, donc j'obtiens 86,33. Et puis ainsi de suite pour arriver à 100 à la fin, ce qui est normal bien entendu. Alors maintenant, je vais superposer ces valeurs de cumul à mon histogramme précédent en utilisant un second axe vertical de 0 à 100 que je place à droite du graphique. Cette courbe en orange, c'est ce qu'on appelle la courbe de Pareto, donc la part cumulée des pourcentages des différents éléments de ma distribution. On voit clairement qu'elle monte très rapidement et puis qu'elle va basculer avant d'être de plus en plus horizontale en se rapprochant de 100%. C'est ce basculement qui matérialise la loi des 20-80. Pour la série en bleu, 80% du CA cumulé est généré par 20% de mes clients. C'est ce que je montre ici en violet. Si on représente la courbe de Pareto pour la série 1, en vert, on voit bien qu'on n'a pas de basculement, mais en fait une droite, vu que chaque entreprise contribue de manière identique à mon CA global. Si je vous enlève les histogrammes, pour ne m'intéresser qu'aux courbes de Pareto, c'est encore plus lisible. Par contre, attention, mon axe vertical des pourcentages est désormais basculé à gauche. Donc, pour résumer, Si dans une série, je me rapproche de la droite en vert, chaque élément de la série contribue de manière à peu près équivalente au total. Et plus j'ai une distribution irrégulière, plus mon pourcentage cumulé décide une courbe avec un point de basculement. Et si j'arrive à la part de 80% de mon total à partir de 20% de mes éléments, je suis dans le cas de la fameuse loi de Pareto. Donc, on peut faire un Pareto à partir de n'importe quelle donnée chiffrée. Par exemple, la répartition d'un chiffre d'affaires, ou bien le décompte du nombre d'incidents selon un certain nombre de causes, ou encore les réponses à différentes propositions dans une enquête. Alors maintenant, c'est bien beau, mais il faut comprendre comment on va utiliser concrètement Pareto, et ce qu'on va pouvoir en tirer. Globalement, on va pouvoir faire deux types de choses. D'abord, analyser la contribution des différents éléments et constater si la répartition est plus ou moins régulière. Et puis surtout, dans le cas où la distribution est irrégulière quand on se rapproche du ratio 20-80, on va se servir de ce calcul pour justifier un traitement différencié des éléments. Dans le cas de mes clients, si j'ai une répartition qui respecte la loi de Pareto, je dispose d'un solide argument pour dire que 20% de mes clients qui me permettent d'obtenir 80% de mon chiffre d'affaires sont mes clients privilégiés, et que j'ai fortement intérêt à les traiter avec une grande attention, par exemple pour faire de la fidélisation. Ou encore que j'ai franchement intérêt à en chercher de nouveau pour diversifier mon portefeuille, et ainsi éviter de tout miser sur quelques rares gros clients. Mais alors qu'est-ce qui se passe si j'observe un autre résultat, si la loi de Pareto n'est pas vraiment vérifiée ? Eh bien, c'est pas grave. Parce que, soyons clairs, l'enjeu n'est pas vraiment de savoir si on vérifie ou pas le ratio des 20-80. Si ma courbe se rapproche d'une droite, je vais en déduire que finalement, j'ai peu de différence entre la contribution de chacun de mes différents facteurs. Donc je peux traiter l'un ou l'autre sans grande différence par rapport à son impact. Alors si j'ai besoin de prioriser, je vais devoir utiliser d'autres critères. Et plus je vais avoir une courbe qui sera marquée, plus je vais pouvoir au contraire me focaliser sur mes principaux contributeurs pour démultiplier l'effet de mon intervention. Par exemple, si je fais une enquête sur les différents problèmes que peuvent rencontrer des clients dans mon hôtel, et que j'obtiens les résultats suivants, je vais pouvoir produire une courbe de Pareto et argumenter sur l'intérêt de traiter en priorité ces trois problèmes, car si je les solutionne, je corrige 64% de mes motifs d'insatisfaction. Et si j'inclus une quatrième cause, je monte à 77% de mes problèmes qui vont être corrigés. De quoi prioriser intelligemment mes efforts. Et même si dans ce cas, je ne constate pas strictement l'application de la loi des 20-80, le raisonnement reste pertinent. Deux petits conseils complémentaires pour terminer. D'abord, on peut s'interroger sur la pertinence d'effectuer un calcul et le tracé de Pareto, alors que parfois, il suffit de classer les éléments par ordre décroissant pour se rendre compte visuellement de ce qui contribue plus que les autres et qui serait à prioriser. Oui, pourquoi s'embêter avec ce graphique quand il suffit juste de classer nos données et puis éventuellement de faire un diagramme en secteur ? Alors c'est juste, mais c'est surtout visible parce que vous n'avez pas beaucoup de valeur. Elle reste donc comparable assez rapidement au premier coup d'œil. Mais si vous travaillez avec beaucoup plus d'éléments, vous aurez besoin de réaliser un Pareto afin de préciser finement à quelle part cumulée du total général vous souhaitez vous arrêter. Ça peut être 80 si vous souhaitez vous conformer à l'observation initiale de Pareto ou par exemple vous arrêter quand il y a une brusque rupture de pente au niveau de la courbe. Autre point à considérer. Que faire si ma courbe ressemble à ça ? Oh là là, on voit qu'il y a un problème parce que la courbe n'a pas une pente positive régulière et elle va fluctuer. Alors dans ce cas, c'est très simple. C'est que vous avez oublié de classer vos données de la plus grande à la plus basse. Pour avoir une vraie courbe de Pareto, il faut absolument que le pourcentage de chaque élément soit classé, c'est-à-dire que le suivant est une différence de valeur de plus en plus réduite par rapport à celle qui est la précédée. Je classe et voilà, c'est réparé. Bon, j'espère que vous avez compris à quoi correspond la loi de Pareto et comment l'utiliser pour argumenter. C'est un outil courant d'analyse statistique et d'argumentation en résolution de problème. Et pour compléter cette vidéo, je vous invite fortement à visionner mon autre vidéo qui est sur la manière de calculer et surtout de tracer un Pareto à l'aide d'un tableur. Donc, à tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !